Bonjour, je me présente, je suis Bruce Wayne, élève de 3e Z au Collège Voltaire, et aujourd'hui je vais vous parler de mon projet centré sur un produit très connu, la Vachkiri. Ce projet, forcément interdisciplinaire, s'inscrit dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle. Il se comprend donc au carrefour de différentes matières, l'histoire, la musique, la géographie, les arts plastiques, la SVT et la technologie. En histoire, d'abord, parce que c'est un produit qui, à l'origine, n'a rien à voir avec le fromage. Durant la première guerre mondiale, l'état-major français cherche un logo pour identifier les camions de ravitaillement en viande qui partent sur le front. Un concours est alors lancé, et celui-ci a été gagné par un certain Benjamin Rabier, qui était déjà connu pour être illustrateur pour enfants, notamment avec les fables de La Fontaine. On remarque ici, sur la couverture de ce livre, une Vachkiri, mais ce n'est alors qu'un personnage parmi d'autres. Benjamin Rabier gagne le concours, et les camions RVF, ravitaillement en viande fraîche, se retrouvent avec ce logo. Très rapidement, ce logo s'accompagne d'un jeu de mots, à savoir Vachkiri, par emprunt à une œuvre musicale allemande composée par Wagner, la Valkyrie, et qui était affichée sur les camions de transport des soldats allemands. L'objectif étant, sur fond de propagande durant la première guerre, de se moquer des allemands. En 1921, un certain Léon Bell, fromager à Lons-le-Saunier dans le Jura, constate que le fromage fondu est à la mode. C'est de fait une mode qui vient de Suisse. Il se lance donc dans la fabrication de ce produit, qui s'appelle aujourd'hui la Vachkiri. Or, il se trouve que Léon Bell était lui aussi soldat durant la guerre, et il se souvient du logo à la vache. Il le récupère, le fait retravailler par Benjamin Rabier, et l'utilise depuis pour ses fromages. A noter que c'est vraisemblablement Madame Rabier qui impose les boucles d'oreilles en forme de boîte, selon un procédé dit de mise en abîme. La vache porte des boucles d'oreilles en forme de boîte, sur lesquelles on peut voir une vache qui porte des boucles d'oreilles en forme de boîte, etc. jusqu'à l'infini. Ce projet concerne aussi la géographie, car aujourd'hui ce fromage s'exporte dans le monde entier, avec d'autres de la même usine comme le Babybel. L'Algérie étant à ce jour le plus gros consommateur de vaches qui rient dans le monde. En ce qui concerne les arts plastiques, il faut noter que le logo Vachkiri a peu à peu été modifié pour devenir celui que nous connaissons aujourd'hui. Le dessin est devenu plus doux et le personnage s'est humanisé, puisqu'on lui a donné un corps. En SVT, ce qui est intéressant réside dans le fait que ce fromage est ce que l'on appelle dans le langage courant un fonzitou. C'est-à-dire qu'on prend des restes de fromage tout à fait consommables, mais invendables en l'état, du comté, de l'émental, du cheddar, et ces restes sont fondus à une température de 72 degrés Celsius pour obtenir la Vachkiri. Cette température s'explique par la nécessité d'obtenir un mélange homogène et de détruire les bactéries. Quant à la technologie, elle intervient pour ce qui concerne les emballages, à savoir la feuille d'aluminium triangulaire pliée selon un procédé unique, la tirette rouge pour l'ouvrir et qui à l'origine a été inventée par un certain Yves Pint pour faciliter l'ouverture des enveloppes, et une boîte en fonte puis en carton avec l'étiquette de la marque posée dessus. Ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est de constater qu'à partir d'un produit du quotidien en apparence des plus communs et présent dans le frigo de ma famille, on peut comprendre que rien ne s'invente seul sans faire appel aux autres. La Vachkiri est bien un exemple de mise en commun des efforts, et certains ingénieurs n'avaient certes pas idée qu'ils travailleraient pour le fromage. J'ai compris grâce à cela que l'être humain a tout intérêt à coopérer pour atteindre ses objectifs de façon plus efficace. J'ai pu ainsi élargir mes connaissances, aborder les matières enseignées au collège sous un angle unique, et élargir mes compétences en réalisant le diaporama que vous avez vu défiler pendant que je parlais. La seule ombre au tableau de ce projet réside dans le fait que, en raison du confinement, j'ai dû travailler seul, alors qu'initialement je souhaitais réaliser ce projet avec Batman, un camarade d'une autre classe. Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé notamment la documentation fournie par la maison de la Vachkiri, qui est située à Daule dans le Jura, et que j'ai visitée plusieurs fois car j'ai de la famille dans cette région. J'ai également utilisé quelques articles disponibles sur internet. Je vous remercie de m'avoir écouté.